La passation de services entre le président sortant du Conseil national de la communication, Jean Ovonou Essono, et son successeur, Guy Bertrand Mapangou, a eu lieu ce jeudi à Libreville sous fond de réforme de l'institution. En effet, selon le nouveau président, le CNC donnera désormais la possibilité aux journalistes eux-mêmes d'être impliqués dans la prise de décision concernant les sanctions à infliger aux organes de presse lorsqu'une requête est introduite contre un média. Après le traditionnel rituel de passation de témoins, le nouveau président de l'institution a procédé à l'installation des conseillers membres, parmi lesquels le vice-président Brigitte Anguil-Eddiot. Rependant aux questions des journalistes au sortir de cette cérémonie, le nouveau président du CNC a dit toute la joie qui est la sienne à relever ce nouveau challenge. C'est un nouveau challenge. Pour moi, ce n'est pas une nouvelle maison, je viens d'à ma maison. Je pense être à la hauteur des attentes de tous les communicateurs, de tous les techniciens, de tous les cinéastes, en fait de toute la famille qui compose le monde des médias au Gabon. Aussi, il n'a pas manqué de reconnaître l'immensité de la tâche qui est désormais la sienne. Ce n'est pas un fleuve tranquille et j'ai une organe de régulation. Parce que dans le monde de la presse, chacun a sa manière de voir. Heureusement qu'on n'a pas des manières de voir idéologiques. Nous avons des manières de voir qui consistent à nous retracter derrière la liberté de la presse. La liberté de la presse, elle doit se protéger aussi. La liberté de la presse, elle ne signifie pas faire ce qu'on veut. Pour sa part, le président sortant a fait le bilan de son mandat, bilan qu'il a jugé positif dans l'ensemble. Le nouveau locataire du CNC entend placer son mandat dans la continuité tout en imposant son style. Les hommes passent, les institutions restent, évidemment c'est dans la continuité, mais chacun de nous a le pouvoir d'imprimer sa marque. On a vu la marque du président Gournaud et de tous les précédents. Il m'appartient moi aussi d'imprimer une marque qui ne sera pas forcément différente. Puisqu'on a un statut, nous avons un dispositif juridique qui encadre l'exercice de notre métier de régulateur. Guy Bertrand Mapangou, 48 ans, journaliste de formation, est diplômé de l'école supérieure de journalisme de Lille. Il est également diplômé en communication politique, marié et père d'une nombreuse famille.